Nous sommes de retour à Piacenza, le TVB a égalisé à deux manches partout et le TVB, ça c'est l'essentiel, Olivier, qualifié pour le deuxième tour de la Ligue des Champions. On vous rappelle que pour savoir quel sera l'adversaire du TVB, restez sûrement plus après, puisque cette soirée exceptionnelle de volée se poursuit. Vous le savez sans doute, puisqu'on vous propose derrière le match entre Paris et Berlin, les Parisiens qui étaient en très bonne position après le match allé avec cette victoire 3-7-1 face aux Allemands. Et le match sera suivant juste derrière avec aux commentaires Nicolas Souchon et Philippe Blain, et vous saurez qui sera l'adversaire de Tours au prochain tour, et si c'est Paris, Olivier ? Ce serait fabuleux pour le volet français d'avoir un second tour de play-off avec le Paris-Volet et le TVB, puisqu'il y aura une équipe française, si Paris qualifié au Final Four. Ce serait la bonne nouvelle du soir. Il y aurait encore un doublé magique pour le volet français avec Cannes qualifié pour le Final Four, une équipe masculine également. Félicitations, un chapeau le volet français. On a vu quelques petits changements côté Tourangeau, Géraldard Dardy-Dessource, Yann Lavallée et Mariem Moreau. Et les supporters du TVB, ils sont une poignée à avoir fait le déplacement en voiture. Début du tie-break, début du tie-break. Il va se jouer en 15 points, ça va aller vite. Allez, les petits jeunes, lancez dans la cour des grands. Allez, les petits jeunes, lancez dans la cour des grands. Premier point pour Piacenza. Un point partout. Et on va voir Gérald Dardy-Dessource, Mariem Moreau, Yann Lavallée. C'est bien pour eux également, ils participent à cette fête. Loïc de Calvay en conversation avec Vladimir Nikolov. Yann Lavallée pour Thurman Samelvaux, c'est court. Trois pour Piacenza. Anderson. Anderson. Quatre points. Un en faveur de Piacenza. Vlatanov. Et pendant ce tie-break, on va en profiter pour avoir quelques réactions du côté du TVB avec le capitaine Loïc de Cargret. C'est un énorme soulagement et d'abord, félicitations pour cette qualification Loïc. D'abord, merci à vous. C'est vrai que c'est un énorme soulagement. On était quand même assez tendu. Ils nous ont fait déjouer pendant des parties de set. En malestat Loïc, si ça t'intéresse. Non, pas trop arrière. C'est un énorme soulagement de sec. On a su s'accrocher, même dans les moments où il nous faisait déjouer. On a tenu, on a tenu et on a réussi à les faire sur deux sets et faire lâcher. C'est grâce à ça qu'on a notre qualification. Vraiment sur l'envie et sur quelques points arrachés. C'est un petit peu la marque de fabrique de cette équipe depuis deux saisons de rester constante dans les moments de très chaud et de toujours se projeter vers l'avant et ne jamais trop s'énerver comme on peut voir des fois à Piacenza qui est capable d'élever son niveau de jeu plus haut mais qui par moments descend aussi très bas et commet de grosses fautes à la fois techniques et tactiques. C'est vrai mais ça je pense que c'est par rapport à la culmination des victoires qu'on a depuis deux ans ce qui nous permet quand même de rester relativement serein même quand on prend des séries de points parce qu'on est sûr de notre jeu, on met des tactiques au point, on sait qu'à un moment donné ça va payer. Donc on sait aussi qu'ils sont plus physiques que nous, qu'ils vont faire des séries de points, ça va être dur à gérer. Donc on attend et le moment pour faire nos points. Chloé qu'on voit Nicolas Guerbetu sortir. Parlez-nous de ce duel magnifique qui vous a opposé ce soir, le duel de passeurs. Nicolas est un très 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 bon passeur, surtout il est complet, il est bon en défense, il est bon au service, il est bon en bloc et bon également à la passe. C'est quelqu'un qui joue très vite aux ailes et beaucoup avec ses attaques en bout de filet et en pipe et pas beaucoup en fixation. Moi je joue peut-être un petit peu plus en fixation et moins vite aux ailes mais ça reste une des références à ce duel au niveau mondial. En tout cas nous on s'est régalé vraiment ce soir, on a vu un combat Nicolas de tous les instants face à une équipe de Piacenza qui a mis tout ce qu'elle avait ce soir dans la balance. Même là on était un petit peu, je dirais, un petit peu moins confiant avec la rentrée d'Anderson qui est un joueur qui stabilise quand même pas mal au moins l'échema offensif de cette équipe de Piacenza. Et vous avez quand même bien su vous adapter à... Déjà par rapport à Bateux, c'est quand même pas n'importe qui non plus, qui est levé au match à l'aile. Et on l'avait pas franchement étudié, donc c'est vrai qu'il nous a fallu un temps et pour s'adapter aussi à son jeu. Et c'est quelqu'un qui a quand même pas fait un mauvais match, qui lui rapportait pas mal de points à part, je dirais, sur deux ou trois blocs qu'il a pris en fin quatrième set où on a fait la différence. Donc on savait que c'était peut-être un petit peu plus physique, mais qu'il faisait aussi plus de fautes. Donc on était pas non plus trop inquiets qu'il soit là à la place de Bateux. Deuxième grosse saison à Loïc en Ligue des champions. Alors on va pas annoncer le résultat entre Paris et Berlin, Loïc, parce que le match est juste derrière. On saura après le résultat de cette rencontre. Mais en tous les cas, deuxième année consécutive que vous sortez le leader du championnat d'Italie. Là, ça vous ouvre une voie royale pour aller le plus loin possible ensuite. Ouais, c'est sûr. J'espère déjà que Paris va passer. En plus, ça nous évitera, je dirais, à tous les deux un voyage supplémentaire. Donc ça, c'est pas plus mal à l'heure actuelle, parce qu'on arrête pas mal de voyager. Et puis surtout, ça assurera un club français en finale fort. Et ça, je pense que ça fait déjà, je sais pas, ça peut faire 58 qu'il y a un club français en finale fort.